Êtes-vous plutôt Ford ou Ferrari ? Si vous aviez connu la course automobile dans les années 60, vous auriez dû forcément choisir. Le Mans 66 raconte l'histoire de l'arrivée de Ford sur la mythique course des 24 heures du Mans cette année-là. Le constructeur américain avait alors recruté un certain Carroll Shelby, incarné par Matt Damon, pour battre enfin Ferrari, qui régnait sans partage sur la compétition. J'espère que les gens qui verront le film auront vraiment cette impression d'être dans la voiture, parce qu'avec le design sonore et la manière dont James Mangold a tout filmé, avec beaucoup de caméras subjectives, dans la voiture avec les pilotes, ça devrait être vraiment excitant. Au volant de la Ford GT40, la voiture spécialement construite pour relever le défi, un pilote anglais du nom de Ken Miles, joué dans le film par Christian Bale. Et les deux acteurs forment un duo imparable, selon le réalisateur James Mangold. Ils ont des façons différentes de jouer. Matt est un genre de maître zen du jeu subtil. Christian est un peu plus explosif, un peu plus incontrôlable. Et parfois, il y a comme des étincelles entre ces deux types. Peu importe si vous ne connaissez rien à la course automobile, c'était le défi du film. On aurait pu se dire, allons-y avec des plans superbes de pare-chocs et de moteurs et tout ça, et n'importe quel fanat de voiture serait tombé amoureux du film. Mais en fait, il s'agit plutôt de raconter l'histoire de cette incroyable amitié, mais de la raconter à 300 km heure. Finalement, Carroll Shelby et Henry Ford réaliseront leur pari. La marque américaine signe un triplé historique aux 24 heures en 1966 et aucun prototype Ferrari ne passe la ligne d'arrivée.